11h, midi, seul, contre tous, Sud Radio, Dimitri Pavlenko. Bonjour à tous, bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, on continue la matinée ensemble sur Sud Radio. Dans Seul contre tous, jusqu'à midi, on va parler des salles de shoot. Les députés ont donné hier leur feu vert à l'expérimentation de ces salles de consommation à moindre risque qui vont donc s'ouvrir vraisemblablement dans huit grandes villes de France. Décision courageuse, je trouve, dans un contexte de très forte hostilité au projet de loi santé. Mais concernant les drogues dures et le public toxicomane, c'est vrai qu'il y a des enjeux de santé publique qui justifient qu'on force un peu le destin. Ça fait longtemps que l'opposition tempête contre ces salles de shoot avec des arguments, je trouve, aussi très stéréotypés sur les drogues, la jeunesse, la santé. Quand on sait dans quelles conditions les toxicomanes se shootent en ville, parfois sous le regard des passants dans des conditions sanitaires déplorables, on ne peut qu'applaudir la création des salles de shoot qui ont fait leur preuve ailleurs en Europe. Je comprends ceux qui sont contre par principe, mais il faut quand même ouvrir les yeux. Ce n'est pas en reléguant dans l'ombre les consommateurs de drogue qu'on fera baisser la consommation. Alors qu'en pensez-vous ? D'accord avec moi ou non sur le principe d'ouverture de ces salles de shoot ? Vous réagissez sur Sud Radio, Sud Radio.fr, les réseaux sociaux Twitter, Facebook. Et bien évidemment, vous prenez la parole à l'antenne. On attend vos appels 0826 300 300. Seul. Seul. Contre tous. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Seul. Contre tous. Je suis favorable à l'ouverture de ces salles de shoot qui vont donc être expérimentées pendant 6 ans. Les salles de shoot, c'est parti en France. C'est déjà le cas ailleurs en Europe. Alors pour Ougonde, vous réagissez au 0826 300 300. On va en parler avec nos invités dans un instant. Mais tout d'abord, on accueille Kevin Michel. Bonjour Kevin. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Donc ça y est, les salles de shoot vont être expérimentées en France. Après plus de 4 heures de débats très intensifs, l'Assemblée nationale a adopté mardi soir l'expérimentation de salles de consommation de drogue à moindre risque. Autrement dit, des salles de shoot pendant 6 ans maximum. L'objectif est d'aider des toxicomanes majeurs qui se droguent dans des conditions d'hygiène très limitées, le plus souvent dans la rue, à être encadrées. De ce fait, les risques d'infections liées aux injections type hépatite C ou VIH seront évidemment réduites. Et l'accès aux soins pour les usagers de drogue, plus simple. Autre avantage, et non des moindres, la diminution des nuisances dans l'espace public, puisque bien souvent, les toxicomanes consomment, on l'a dit, en pleine rue. Alors dans quel cas vont se dérouler précisément ces injections de drogue, ces shoot, comme on les appelle ? Les consommateurs se présenteront dans des locaux gérés par les professionnels des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogue. On appelle ça les carruides. Absolument. Ce sont donc les toxicomanes qui apporteront leur substance illicite dans la limite de leur consommation. Une équipe composée de divers professionnels de santé et du secteur médico-social supervisera tout cela. A noter que dans ces salles, ni les toxicomanes, ni les professionnels ne pourront être poursuivis, évidemment, pour usage et détention illicite de drogue. Alors quel sera le coût de l'opération ? Combien vont coûter ces salles de shoot ? Il est estimé à environ 800 000 euros par an. C'est ce qu'a indiqué en tout cas Marisol Touraine en se basant sur le projet d'expérimentation parisien. La ministre s'est aussi empressée de rappeler que le gouvernement consacre 388 millions d'euros par an à la prévention et à la lutte contre les addictions. Avec la capitale, deux autres villes pourraient aussi expérimenter ces salles de shoot. Alors cette décision fait bondir une grande majorité de la droite, justement. Vision hygiéniste de la consommation de drogue pour les uns. Zone de non-droit marche vers la dépénalisation et violation de la loi par l'État pour d'autres. Les réactions sont effectivement très vives à droite et au Front National. Résistance idéologique donc et résistance des riverains qui ne veulent pas, je cite, que leur quartier devienne de plus en plus craignos. Des arguments systématiquement brandis lors des précédents progrès. On est vraiment sur du copier-coller, rappelez-vous, de 1987 avec l'échange des seringues et de 1995 avec les produits de substitution. Aujourd'hui, plus personne ne remet en cause ces avancées mises en place par qui ? Eh bien par la droite. Alors en Suisse, justement, Kevin, les salles de shoot ne font plus débat depuis longtemps. Non, parce qu'elles font partie du paysage depuis 1986, date à laquelle la première salle de shoot a fait son apparition à Berne en pleine explosion de la consommation. Aujourd'hui, on compte une quinzaine de salles comme celle-ci un peu partout dans le pays. Et un rapport de l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne a évalué les effets de cette politique. Les résultats sont assez frappants. Baisse de la contamination par le VIH, diminution des overdoses et sécurisation de l'espace public. A noter aussi que l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies a fait un bilan largement positif également en 2012. Un rapport indique que le traitement est extrêmement réglementé et qu'il cible un groupe de patients difficiles à traiter. Autre motif de satisfaction, la réduction des dépenses liées à la toxicomanie. Les Suisses estiment que 13 000 euros sont économisés par personne chaque année. Merci Kevin Michel pour la présentation de ce débat autour des salles de shoot que nous allons avoir ce matin avec nos invités dans quelques minutes. Philippe Goujon, député UMP de Paris et Yannick Moreau, député UMP de la Vendée littorale. Bonjour Yannick Moreau. Bonjour. De la Vendée littorale, je le précise. Les Sables d'Olonne, l'Île-Dieu, Noirmoutier. Voilà, vous êtes un opposant, si je puis dire, de longue date à l'expérimentation de ces salles de shoot. La première d'entre elles était censée voir le jour en 2013 à Paris. Ça n'a pas eu lieu. Le Conseil d'État l'avait interdit à l'époque. Yannick Moreau, vous êtes désolé de voir que, ça y est, l'expérimentation va être lancée pour six ans en France ? Oui, je suis particulièrement désolé. En fait, ce n'est pas une expérimentation dont il s'agit là. C'est une légalisation des salles de shoot, non plus seulement à Paris, à titre expérimental, comme c'était prévu il y a deux ans, mais une légalisation sur l'ensemble du territoire national. Et donc, toutes les villes qui seront candidates, ou là où l'État voudra implanter des salles de shoot, il pourra le faire dans toutes les villes de France. Je pense que c'est une mauvaise nouvelle, et c'est notamment une mauvaise nouvelle pour les familles qui luttent contre le fléau de la drogue. Et c'est une mauvaise nouvelle donnée à notre jeunesse, à qui nous adressons un terrible message de banalisation de la drogue. Parce que d'un côté, vous dites, et le législateur dit que la drogue, le cannabis, c'est illégal, et que c'est sanctionné. Mais en même temps, on explique qu'au coin de la rue, il y aura des salles où l'État encadrera la consommation de drogue, encadrera l'injection de poison dans les veines des toxicomanes. C'est du pragmatisme, Yannick Moreau, on dit que le cannabis est illégal, mais on sait qu'il y a des millions de gens qui fument du cannabis en France, c'est pas parce que c'est illégal que ça n'existe pas. Oui, et puis parce que les jeunes, en plus, ils n'attendent pas ces salles de shoot pour s'en procurer, devant les lycées, devant les collèges, ça tourne partout. Donc c'est un peu fermé les yeux quand vous dites ça. Est-ce que c'est légal, le cannabis ? Non, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est légal ? Non, mais c'est partout. Là, ce que la loi prévoit, si elle est adoptée, parce que nous n'en sommes qu'à la première lecture, il y a encore le débat au Sénat. Ce que la loi prévoit, c'est que dans certaines enclaves de la République, il sera possible de consommer de la drogue alors que la consommation de drogue est illégale en France. Comment vous pouvez dire à un jeune, cette drogue-là, si vous la consommez dans la rue, elle est possible, mais si vous êtes dans la pièce encadrée par l'État, c'est légal, c'est impossible. Oui, mais l'objectif, c'est pas d'encourager les gens à consommer, c'est simplement d'éviter les risques de contamination pour les toxicomanes, de faire ça dans des conditions d'hygiène un peu meilleures et surtout de ne pas faire ça devant les gens en pleine rue parce qu'il y a des enfants qui passent, parce qu'il y a des seringues qui sont jetées par terre. C'est peut-être un cache-misère, mais moi, je vous le dis très honnêtement, je préfère avoir quelqu'un qui est encadré et qui fait ça dans une salle à l'abri des regards plutôt qu'en pleine rue devant les enfants, notamment. Deux éléments de réponse. Le premier, c'est que l'objectif de réduction des risques, on parle en fait de réduction des risques de transmission de maladies comme l'hépatite ou le sida. Cet objectif de réduction des risques, c'est un objectif noble que l'État a raison de poursuivre. C'est un objectif que nous partageons. Simplement, notre système de santé aujourd'hui met un certain nombre de dispositifs en place qui font que le risque est déjà limité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de contamination en France du fait des cas rudes, du fait de l'ensemble de ce dispositif-là, beaucoup moins de contamination en France qu'ailleurs. Donc la réduction des risques, c'est noble, certes, mais les millions d'euros que vous allez injecter dans les salles de shoot, c'est des millions d'euros qui n'iront pas. On vous passera le jeu de mots quand même. Qui n'iront pas, oui, mais ça veut dire ce que ça veut dire. On injecte des millions d'euros, des dizaines de millions d'euros dans les salles de shoot. C'est de l'argent public qui n'ira pas vers une cible qui me paraît à moi prioritaire par rapport à la réduction des risques puisque la réduction des risques, c'est déjà assuré par les cas rudes. La cible qui est manquée dans ce cas-là, c'est la prévention auprès de la jeunesse et c'est la guérison. Parce que lutter contre le fléau de la drogue, lutter contre le fléau de la drogue, ça n'est pas accompagner les toxicomanes malades dépendants de la drogue, c'est les aider à se sortir de leur dépendance et à fuir l'enfer de la consommation. Vous savez à quel point c'est horrible d'être addict à la drogue ? Moi, j'ai rencontré des toxicomanes et j'ai rencontré des toxicomanes qui ont fréquenté les salles de shoot en Suisse dont vous avez parlé tout à l'heure. La réalité des choses, c'est que ces toxicomanes-là sont contre les salles de shoot et qu'à Genève notamment, autour de la gare, vous avez non pas une salle de shoot mais un quartier de shoot. C'est-à-dire que tout autour de la gare de Genève, vous avez un supermarché de la drogue à ciel ouvert et vous créez effectivement une zone d'endroit parce que la police ne peut pas intervenir parce qu'il faut laisser le libre accès à la salle de shoot. Les toxicomanes sont largement favorables à ça en Suisse. Ils le disent, qu'ils préfèrent, parce qu'il y a beaucoup de pères de famille aussi. Alors, venez les rencontrer avec moi. Nous n'avons pas rencontré les mêmes. On n'a pas rencontré les mêmes, je vous le confirme. On n'a pas rencontré les mêmes, effectivement. Mais vous savez, la toxicomanie, ce n'est pas aux horaires de bureau, 35 heures par semaine, de 9 heures à 17 heures. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Un malade dépendant de la drogue, il se drogue 24 heures sur 24. Et donc, ce n'est pas parce que vous aurez ouvert des salles de shoot partout en France et que vous cacherez la misère en y faisant venir les toxicomanes. Parce que le toxicoman, lorsqu'il a besoin de sa dose, il la prend là où il se trouve. Alors, il viendra sans doute plus facilement s'approvisionner autour de salles de shoot parce que les dealers seront là, comme ils sont là autour de toutes les salles de shoot du monde. C'est le fameux effet peau de miel, c'est ça. Évidemment, ils viendront s'approvisionner là, autour des salles de shoot, parce que c'est là où les dealers seront. Oui, sauf que dans la salle de shoot. Et ils n'iront pas jusqu'à la salle de shoot pour s'injecter parce que l'urgence pour un toxicoman qui est dans le besoin, qui a besoin de sa dose, c'est de le faire tout de suite. Dans les toilettes publiques, dans les toilettes d'un bar. Mais s'il doit rentrer dans une salle de shoot, donner son nom, avoir un entretien avec un psychologue avant de pouvoir s'injecter, c'est très mal connaître la réalité de la dépendance à la drogue. Alors voilà, Yannick Moreau, député UMP de la Vendée Littorale, contre les salles de shoot. Dans un instant, on accueille Philippe Goujon, député UMP de Paris, qui lui aussi est contre l'expérimentation de ces salles de consommation encadrées. Nous ne sommes pas d'accord avec vous deux, Kevin, Michel et moi, ce matin. Où en est-on sur sudradio.fr ? Et 65% des votants donnent pour l'instant raison à nos deux invités, Dimitri. Allez, on continue le débat dans un instant. Vous n'hésitez pas, on vous attend. Prenez la parole, 0826 360. D'accord, pas d'accord avec l'expérimentation de ces salles de shoot ? Qu'en pensez-vous ? Vous êtes les bienvenus. A tout de suite. Seul contre tous. Seul contre tous. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Je suis pour l'expérimentation des salles de consommation de drogue à moindre risque. On appelle ça plus communément les salles de shoot, principant terrinées par l'Assemblée Nationale. Ces salles pourraient donc ouvrir dans plusieurs grandes villes de France. Nos invités ne sont pas d'accord avec nous. Yannick Moreau, député UMP de la Vendée Littorale et Philippe Goujon qui nous rejoint, député UMP de Paris. Bonjour Philippe Goujon. Bonjour. Vous aussi êtes un fervent opposant à l'ouverture de ces salles de shoot. Alors Philippe Goujon, j'aimerais qu'on commente cette affaire qui a lieu quand même il y a deux ans. On se rappelle à Sevran, deux des enfants avaient été piqués par une seringue de toxicomanes trouvées dans la cour de leur école. Il me semble-t-il que cette histoire plaide largement en faveur de l'ouverture des salles de shoot parce que ces toxicos, ils auraient eu une salle de shoot probablement qui ne se serait pas droguée comme ça sous les barrières de cette école. Ces enfants qui avaient dû être pris en charge quand même avec des traitements en bithérapie pour éviter d'éventuelles maladies infectieuses. C'est quand même extrêmement grave ce qui s'est passé. Les salles de shoot dans ce genre de situation montrent bien qu'elles pourraient être efficaces pour éviter ce type d'affaires. Je ne le pense pas. Pour une simple et bonne raison. Et Yannick Moreau l'a dit avant moi. Je le salue au passage. Parce que nous avons mené ensemble le combat contre ces salles de shoot qui vont avoir des conséquences dramatiques sur notre jeunesse en matière de lutte contre la drogue et prévention de la toxicomanie. Pour la simple et bonne raison que ces salles ne sont ouvertes qu'aux heures de bureau. et que les toxicomanes ne se droguent pas aux heures de bureau mais ils se droguent 24 heures sur 24 au moment où ils ont besoin de leur dose. J'ai été visiter la salle du Quai Neuf à Genève et j'étais assez stupéfait de voir que cet atout qu'on nous avait dit pour les salles de shoot à savoir que les seringues usagées les scènes de la drogue disparaissaient. C'est entièrement faux. D'abord quand la salle de shoot de Genève ferme à 19h les toxicos beaucoup d'entre eux en tout cas restent dans les parages. Ne serait-ce que parce que c'est là qu'ils obtiennent leur dose puisqu'une mafia géorgienne en l'occurrence est implantée. Donc ils restent là. Ils sont dans les portes cochères. Ils sont dans un certain nombre de escaliers ou de cours. Oui, oui. Alors vous dites que c'est totalement faux. Philippe Bougeon, vous dites que c'est totalement faux les bénéfices de ces salles de shoot. Je dirais que c'est partiellement faux peut-être parce que ce n'est pas ouvert 24h sur 24. Cela dit, si on avait ouvert des salles de shoot 24h sur 24, vous auriez été les premiers à dénoncer un service public de la drogue. Nous ne sommes pas opposés aux salles de shoot parce qu'elles ne sont pas efficaces en matière de seringue sur la publique. C'est parce qu'il y a deux conceptions de venir en aide aux toxicomanes ce qui est notre but à tous évidemment. La conception du gouvernement aujourd'hui qui est de soigner, d'aider à soigner les toxicodépendants en les accompagnant dans la drogue mais de façon médicale, sous supervision médicale d'État et la nôtre qui consiste à guérir les toxicodépendants en les sortant de la drogue. Vous savez que depuis 20 ans, même 30 ans, tous les gouvernements successifs de droite comme de gauche ont appliqué une politique basée sur trois piliers. L'interdit, le sevrage et la réduction des rires. On a vu comme ça a bien marché. Il y a une hausse de la consommation de drogue chez les jeunes. Je vous le dis juste au niveau... Non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais juste pour vous le dire... Ça n'a rien à voir. Les salles de shoot n'entraîneront aucune conséquence si vous voulez avoir le dit sur la baisse de la consommation de drogue. Alors, je le dis à titre informatif, les résultats du baromètre santé 2014 montrent que chez les 18-25 ans, il y a eu une explosion de la consommation de cannabis, d'ecstasie et de cocaïne. Ben oui, mais ça prouve que ça a bien marché ce que vous avez fait jusqu'à présent. Je suis invité quelques minutes, je voudrais m'exprimer. C'est que cette politique que j'évoquais a eu des résultats exceptionnels. Notre politique est une des plus performantes au monde. Non pas en ce qui concerne la consommation, que les salles de shoot ne règlent absolument pas. Tout le rapport, d'ailleurs, le démontre. Mais sur le fait que, par exemple, les décès par overdose en France sont utilisés par 5. Ils sont 5 fois moins importants qu'en Allemagne, pays les salles de shoot. Les contaminations par le VIH sont utilisées par 4. et aujourd'hui, elles sont quasiment marginales. C'est l'hépatite C qui pose problème. Nous avons une prévalence même de la consommation d'héroïne qui est 3 fois moins importante qu'en Suisse, pays des salles de shoot, 2 fois moins importantes qu'en Espagne. En Espagne, il y a 1 million de cocaïnomans. En France, il y en a 250 000. Oui, enfin, les cocaïnomans ne seraient pas concernés par ces salles de shoot, vous savez, parce que c'est juste pour les... Excusez-moi, c'est essentiellement de l'héroïnomane par injection intraveineuse, mais c'est quand même toutes les drogues qu'on peut consommer. Ce que je veux dire, c'est que cette politique de réduction des risques qui a été menée par tous les gouvernants depuis les années 85-87, Michel Barzac, Simone Veil, a donné des résultats parmi les plus performants au monde. Et nous avons deux politiques. Il y a la politique anglo-saxonne qui consiste à dire vous voulez vous détruire, détruire votre santé, c'est votre affaire personnelle, c'est votre libre-arbitre, détruisez-vous, mais on vous aide à le faire sans souffrance en vous accompagnant pour que vous vous droguiez soi-disant proprement. Il s'agit d'aider les gens, c'est des gens qui sont malades. Ce sont des gens qui sont malades, je n'ai pas l'impression que vous en preniez conscience et je vais juste vous donner un chiffre quand même. Oui, mais je ne sais pas, quand on entend votre discours, je vous donne juste un chiffre comme ça quand même. Le nombre de seringues distribuées a diminué de 44% en 10 ans en Suisse, ça c'est la première chose. Et ensuite, quand vous parlez d'overdose, je rappelle juste au passage que dans ces salles de shoot en Suisse, il n'y a eu aucun mort par overdose. Aucun mort par overdose. Pourquoi il y a une étude australienne qui a déterminé qu'il y avait 36 fois, c'est énorme, 36 fois plus de morts par overdose dans les salles de shoot qu'à l'extérieur ? Mais parce qu'on les comptabilise, Philippe Goujean, vous savez, c'est un effet statistique ça. Non, non, mais ça c'est un effet statistique. Combien décèdent aussi par overdose et ils ne sont pas comptabilisés ? Évidemment, ça concentre. L'ouverture des salles de shoot, ce n'est pas que le problème médical, c'est aussi l'accès à la drogue. Or, lever l'interdit, puisque là, on autorise la consommation de drogue dans des zones particulières. Lever l'interdit, c'est un message désastreux qui est envoyé à tous les thérapeutes, aux familles, aux milliers d'usagers qui essayent de se sortir de la drogue par un message contradictoire envoyé par l'État. Il est interdit de se droguer, mais on va vous aider quand même à vous droguer proprement. Ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, un facteur favorable pour entrer dans la drogue. D'ailleurs, il y a une étude escapade il y a quelques années auprès des jeunes de 17 ans et plus qui montre que 50% des jeunes qui ne se droguent pas disent ne pas se droguer parce que c'est interdit. Mais, Philippe Goujon, Philippe Goujon, vous allez... Ne faites pas croire à nos auditeurs qu'on va entrer dans la drogue en allant frapper à une salle de shoot. Salut, je ne me suis jamais drogué, j'ai envie d'essayer l'héroïne. Vous savez très bien que ça ne se passe pas comme ça. Mais d'ailleurs, ça ne règle aucun problème parce que vous avez raison de le dire. Il s'agit de ce qu'on appelle les usagers problématiques de drogue. C'est quelques centaines, voire quelques milliers de toxicomanes qui sont marginalisés, d'ailleurs qui pour la plupart à 90% sont déjà contaminés par le VIH malheureusement et l'hépatite C. Eh oui, c'est des gens qui disparaissent, des radars de la société, c'est des gens qui ont complètement disparu, ils traînent dans la rue, ils se droguent dans des chiottes publiques. Les Sanisettes, la plus proche de cette salle de shoot qui devait ouvrir dans le 10ème à côté de la gare du Nord, c'est 14 000 seringues retrouvées par J.C. Decaux dans la Sanisette. 14 000 seringues. Je vais vous dire quelque chose. D'abord, les seringues, on continuera à les avoir parce qu'en dehors des ordres du bureau, on continue à se droguer. Et d'une. Et deuxièmement, donner l'autorisation de consommer de la drogue, envoyer ce message, c'est un message qui est totalement contradictoire avec ce qu'il faut faire, c'est-à-dire maintenir et renforcer l'interdit de la drogue. Là, l'État a l'air de dire écoutez, on ne peut plus rien faire, vous êtes au bout du rouleau, on a baissé les bras, donc on vous aide à vous droguer proprement. Mais c'est le cas. Mais c'est le cas, Philippe Bougeon. C'est le cas. Vous proposez quoi alors ? Qu'est-ce que vous proposez ? On manque par exemple de listes d'addictologie, un million d'euros, c'est 15 listes d'addictologie. Bon, il y a des communautés thérapeutiques, des appartements thérapeutiques. Mais pour ces usagers problématiques de drogue, il y a par exemple les équipes mobiles qui sont insuffisamment développées et qui elles vont au contact dans les squats, dans les secteurs de scènes de la drogue qui sont d'ailleurs beaucoup moins développés en France, heureusement, que dans les pays anglo-sérents, enfin, Allemagne, Suisse, etc. Donc, il y a des... aller au contact pour les aider à se soigner, mais pas en les supervisant leur injection de drogue. Aucune intoxication ne peut être guérie par le produit, par le poison qui est intoxique. Ça n'existe pas. Moi, je vous dis, vraiment, sans compter le fait que c'est condamné par des conventions internationales et l'Académie de médecine, l'Académie de pharmacie, l'ordre des médecins, c'est quand même pas nul tout ça. Il faut en tenir compte. Oui, oui, c'est... Mais oui, non, mais bien sûr, on a eu... C'est un message terrible qui est envoyé à la jeunesse. Il y a des médecins de l'Académie de médecine qui aujourd'hui conteste l'utilisation des salles de shoot. On en a déjà eu quelques-uns qui tiennent un discours absolument caricatural sur le public toxicomane. C'est votre avis. Ah oui, non, mais attendez, moi je suis... L'avis de l'Académie de médecine, c'est pas l'avis de médecine. Ah bah excusez-moi, c'est pas une autorité incontestée et incontestable, l'Académie de médecine. Ah bah aucune autorité. Non. Bah écoutez, s'ils étaient aussi incontestables que ça, s'ils étaient aussi incontestables que ça, pourquoi on ne fait pas du sport sur ordonnance. C'était une préconisation, c'est toujours pas fait. Mais c'est une très bonne chose. L'Académie de médecine, l'Académie de pharmacie, lors des médecins, aurait pu donner un avis favorable disant bon ça aide les toxicomanes à se soigner. Et bien ils ont donné un avis défavorable. Non mais attendez, ils ont une vision caricaturale des choses, ils disent il faut des produits de substitution. Yannick Moreau, votre réaction là-dessus. Aujourd'hui, le discours qu'on tient à l'Académie de pharmacie concernant la toxicomanie, c'est de dire oh bah la solution, elle est simple, donnez-leur des produits de substitution. Mais ceux qui s'injectent des produits aujourd'hui à côté de la Gare du Nord, vous savez ce qu'ils se mettent dans les veines ? Ça s'appelle du skénane, c'est un produit de substitution. Et ce sont des toxicos, c'est pas des gens qui sont en voie de réhabilitation, en voie de sevrage, ils se shootent parce que le skénane c'est moins cher que l'héroïne. Voilà, on n'a absolument pas résolu le problème, on a élargi le public de la toxicomanie parce que c'est encore moins cher. Voilà. C'est quand même incroyable que vous, journalistes, vous vous sentiez qui tiennent des propos médicaux et experts en leur domaine. Donc si vous, journaliste, vous dites que vous dites, pardon, que l'Académie de médecine et l'Ordre national de médecins n'a pas un avis éclairé sur le sujet, qui en aura ? Je ne dis pas qu'elle n'a pas un avis éclairé, je dis qu'elle a un point de vue très partisan. Les vieux routiers de la réduction du risque se battent contre l'Académie de pharmacie et l'Académie de médecine qui tient des propos stéréotypés justement sur la toxicomanie. On touche le vrai. C'est un avis personnel, subjectif. Et l'Organisation internationale de contrôle des stupéfiants, dans sa recommandation 32, elle condamne les salles de shoot, elle demande, aux quelques rares pays qui les ont ouverts, moins d'une dizaine, de les fermer. Et Jean-Pierre Coutron, spécialiste des addictions, s'en félicite et il dit que ce n'est pas un mauvais exemple, c'est tout simplement traiter un public qui en a besoin. Donc il y a des contre-exemples aussi de spécialistes. Autrement, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut traiter ce public, bien sûr, en développant les politiques de lutte contre les comorbidités associées à l'hépatite C, au VIH, etc., en ouvrant des appartements thérapeutiques, des lits d'adictologie, des communes thérapeutiques, des équipes mobiles, etc., et même les personnes qui sont en prison. Mais il y a d'autres moyens sans pour autant lever le tabou de l'interdit qui joue un rôle très important dans les repères qui structurent le comportement des jeunes. Ça pourrait être comportemental aussi au départ. L'objectif, on a tous le même, c'est empêcher les jeunes de se droguer et ensuite, quand ils sont dans la drogue, essayer de les en sortir. Mais là, on ne les en sort pas, d'une part, et deuxièmement, on a l'air d'envoyer un message de permissif sur la drogue. Et c'est redoutable par rapport aux jeunes. Cela dit, cela dit, Yannick Moreau, quand en 87, la droite valide le principe de fourniture des seringues pour les toxicomanes, quand en 95, on lance cette politique visant à la délivrance de produits de substitution, la droite de l'époque disait exactement la même chose que ce que vous nous dites aujourd'hui. Mais non, puisque c'est la droite qui l'a fait. Oui, oui, mais il y avait quand même une opposition. Ah mais attendez, dans le parti à l'époque, c'est que tout le monde n'était pas d'accord. Et c'est la démocratie. J'ai l'adjoint Jacques Chirac, maire de Paris, charlie de ses problèmes, c'est moi qui ai mis en place les premiers centres d'accueil et les distributeurs de seringues, justement à la gare du Nord. Mais dans ce cas-là, je ne comprends pas le principe. Vous nous dites, en gros, on crée des zones de non-droit, mais dans ce cas-là, c'est reconnaître aussi l'existence de la drogue. C'était la première marche. Vous aviez quelque part, vous aussi, levé le tabou à l'époque, quand même. Pas du tout, parce qu'on n'injecte pas la drogue sous contrôle médical. Ce n'est pas du tout la même chose. On réduit effectivement la contamination par le VIH et maintenant elle est équivalente à Cali 0. Il y a quelques centaines de cas par an. Mais on ne dit pas à des médecins. D'ailleurs, dont la responsabilité pénale risque quand même d'être vaguement engagée, entre parenthèses, même s'il y a un article de la loi. Ah oui, qui dit quand même dans l'enceinte... Oui, oui, bien sûr. Oui, parce que la loi... La loi délivre des permis de droguer au personnel. Vous injectez du poison sous contrôle médical d'État payé par l'assurance maladie. Là, on franchit une étape qui est une étape de nature et pas simplement d'échelle. Oui, oui. Nous, on a mis en place... De toute façon, ceux qui le feront seront des médecins militants qui ont une conviction que ces sales sont un mal nécessaire. On parle sans arrêt de ce que ça va coûter, mais encore une fois, peut-être que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit dans mon propos introductif, c'est qu'en Suisse, les Suisses estiment que c'est 13 000 euros économisés par personne chaque année. Ce qui coûterait moins cher, c'est de guérir les toxicomanes de leur dépendance plutôt que de les accompagner dans leur consommation. Ça, ça coûterait beaucoup moins cher aux contribuables. Yannick Moreau, vous savez aussi bien que moi que sortir un toxicoman de sa dépendance, c'est un processus long. semé d'embûche, semé d'échec. Le gouvernement refuse de le reconnaître. Ce qui serait aussi bien, c'est que les drogues n'existent pas, etc., mais vous avez une vision très... Non, non, ça fonctionne. Venez avec moi visiter une communauté thérapeutique où vous rencontrerez des toxicomanes qui sont abstinents depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, et vous verrez, ils vous expliqueront qu'eux, dans leur parcours, on ne leur a jamais dit qu'il était possible de sortir de la drogue et que les salles de shoot qu'on veut ouvrir maintenant sur l'ensemble du territoire national, là encore, on ne leur dira pas qu'il existe des processus et des thérapies qui permettent de sortir de l'enfer de la consommation de la drogue. On a expérimenté une salle de shoot en France, vous parlez des exemples étrangers, on a expérimenté une salle de shoot à Montpellier. Vous savez ce qui s'est passé à Montpellier ? Elle a été fermée parce qu'une salle de shoot n'empêche pas les overdoses et qu'à Montpellier, un mineur de 17 ans est mort par overdose. Et si c'est le modèle que vous voulez reproduire, eh bien c'est le modèle qui ne réglera aucun problème. Ils meurent par overdose dans la rue aussi, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit, c'est un peu le souci. Les salles de shoot n'empêchent pas, d'autant plus que les toxicomanes ont tendance, on le sait, à se droguer plus fortement et de façon plus droguée quand ils sont dans les salles de shoot puisqu'il y a un contrôle médical. Et malheureusement, ils ne savent pas ce qu'ils s'injectent d'ailleurs parce qu'ils continuent à acheter leurs doses auprès des trafiquants. Donc il peut y avoir n'importe quoi là-dedans. D'ailleurs, il était question de contrôler les produits. Moi j'étais à la salle de Genève, ils contrôlent les produits sauf qu'ils envoient ça à un laboratoire qui leur donnait le résultat trois semaines plus tard. Voilà, et que la machine pour les contrôler ces produits... Philippe Goujon a parfaitement raison, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et que la machine, la fameuse machine coûte un demi-million d'euros, évidemment, ça financièrement c'est colossal et il n'est pas question aujourd'hui d'installer ça dans ces salles de shoot qui pourraient donc ouvrir dans plusieurs villes de France. Merci Philippe Goujon de nous avoir accordé un peu de votre temps, député UMP de Paris. On continue avec vous Yannick Moreau juste après la pub, député UMP de la Vendée. Les auditeurs, bien évidemment, vous prenez votre téléphone, vous réagissez pour ou contre. Les salles de shoot, qu'en pensez-vous ? 0826 300 300. A tout de suite. Seul contre tous. Seul contre tous. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Je suis pour l'ouverture des salles de shoot, c'est salles de consommation avec des risques réduits qui suscitent angoisse ou espoir. C'est selon pour beaucoup, c'est le signe, un feu vert à des paradis artificiels officiels. Un lieu incontournable, disent les défenseurs des salles de shoot aussi, pour la réduction des risques, notamment tout autour, puisque effectivement, l'enjeu aussi, c'est ça, c'est du point de vue de la sécurité, de la santé publique, de ne plus voir des toxicomanes s'injecter leur drogue dans la rue avec tous les risques sanitaires que cela suppose. On en parle avec notre invité ce matin, Yannick Moreau, député MP de la Vendée et nos auditeurs qui nous appellent. Bonjour Adrien. Oui, bonjour Dimitri. Pour ou contre l'ouverture des salles de shoot, pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que le problème, c'est qu'on a une vision assez court-termiste et assez réductrice puisque les salles de shoot, je vous entends parler depuis 10 minutes, mais on ne parle quasiment que des toxicomanes et il y a une phrase qui m'a fait réagir, c'est le terme de tabou parce qu'au final, la drogue étant un tabou, ça empêche quelque part certains jeunes à aller vers la drogue et je pense que l'ouverture des salles de shoot, c'est quand même ouvrir la voie à la déresponsabilisation. Vous êtes d'accord avec ce que disait Philippe Bougeon et Yannick Moreau tout à l'heure, on crée des zones de non-droit et on incite insidieusement quelque part les jeunes à entrer dans la drogue, pourquoi pas ? C'est un peu caricatural quand même cette vision des choses Adrien. Je ne pense pas que ce soit caricatural parce qu'il y a un certain tabou, j'ai 20 ans, la petite drogue je la côtoie tous les jours, c'est moins méchant, c'est le shit, le cannabis, on l'achète n'importe où, n'importe comment, il suffit de 8 euros, vous en trouvez à chaque coin de rue, tout le monde a un numéro dans son téléphone en disant tiens si tu veux on en achète un petit pochon, ça là c'est la drogue douce mais j'ai des amis qui en passant par la drogue douce sont passés à plusieurs parce qu'on va dans les soirées étudiantes et puis à la boîte et puis à les festivals. Mais ça vous ne l'empêcherez pas ça on ne peut pas l'empêcher Non ça ne l'empêcherez pas mais c'est une question d'image avant d'être une maladie la drogue c'est un comportement et pour devenir malade il faut d'abord passer par les étapes de la drogue je ne pense pas que les toxicomanes se soient lancés directement dans 10 injections d'héroïne par jour il y a des stades et je pense que c'est à la source qu'il faut couper et dans l'éducation et je pense que c'est un très mauvais message envoyé aux jeunes qui sont déjà ultra sollicités par leur entourage par les autres jeunes par les sorties par la fête et c'est vraiment un très très mauvais message pour moi moi j'imagine déjà comme c'est dur de résister à la tentation de se dire c'est qu'un chichon il n'y a pas de soucis mais voilà moi j'ai des amis qui n'étaient qu'aux chichons qui ne toucheraient jamais à rien d'autre et puis qui disent ouais j'ai pris ça à tel festival j'ai pris ça machin et je pense que c'est l'image de la drogue c'est l'image qu'on donne de la drogue qui fait sa consommation associée à la fête c'est allez-y de toute façon on va l'encadrer si vous êtes malade on vous en sortira en la fournissant merci Adrien point de vue bien argumenté je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites c'est une très bonne intervention mais néanmoins ce que vous dites c'est assez pertinent parce que vous vous rappelez en tout cas une vérité essentielle c'est qu'on est tous inégaux face à la drogue on n'a pas tous les mêmes moyens de résister ce que dit Adrien c'est le problème de l'offre et de la demande est-ce qu'on s'attaque à l'offre ou est-ce qu'on s'attaque à la demande voilà tout simplement on écoute Véronique qui est avec nous également bonjour Véronique bonjour alors vous pour ou contre l'ouverture de ces salles de shoot qu'en pensez-vous ? alors je suis totalement pour l'ouverture de ces salles de shoot j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans une association de lutte contre le SIDA et les hépatites qui s'appelle l'association AID et donc j'ai eu à côtoyer pendant de longues années des centaines de personnes qui consommaient des drogues par injection principalement et j'ai bien vu que certains d'entre eux étaient dans une grève telle qu'on ne peut pas continuer à faire semblant de laisser des personnes s'injecter l'autre d'entre vous l'a dit tout à l'heure dans des toilettes publiques où est notre rôle de santé publique dans tout ça j'ai pas vraiment la question c'est vraiment alors il ne faut pas tout confondre les salles d'injection ne sont pas là pour inciter les personnes à se droguer voilà on prend acte que ça existe et de consommer et de consommer des produits deuxièmement je ne pense pas que l'ouverture de salles de consommation incite des personnes à passer à l'acte de l'injection l'acte de l'injection est un geste fort il n'est pas un geste d'un médecin pour en avoir vu quelques-uns dans ma vie quand même je peux vous dire que ce n'est pas parce que j'ai vu des gens s'injecter que je suis passée moi-même à l'injection ce n'est pas quelque chose qui fait envie oui je suis assez d'accord avec vous c'est un acte relativement violent et ce n'est pas tout le monde qui peut passer à cet acte là et je trouve qu'en fait effectivement Véronique vous avez raison quelque part la salle de shoot dramatise le fait de s'injecter on se rend dans un lieu spécial pour consommer son produit c'est quand même ça veut dire quelque chose c'est pas anodin d'ouvrir de passer le seuil d'une salle de shoot complètement et moi je pense que la salle de shoot au contraire ce n'est pas du tout un lieu pour inciter les personnes à se droguer mais au contraire un lieu pour inciter les personnes à prendre soin d'elles-mêmes vraiment donc c'est un premier pas pour retourner vers quelque chose qui serait autour de la santé du prendre soin de soi pour des personnes qui sont éloignées du soin depuis de trop longues années et qui mettent leur vie en danger donc c'est vraiment pour moi un acte fort un acte politiquement très fort et je ne pense pas que les personnes qui n'aient jamais eu cet acte d'injection soient incitées de passer à l'injection parce qu'il y aurait une salle de shoot qui s'installe dans leur quartier pas très long pour en avoir vu une en Australie à Maitre-Dourne notamment je peux vous dire que les salles d'injection ce n'est pas ce n'est pas des personnes qui injectent les personnes qui viennent se rendre sur la salle d'injection c'est-à-dire qu'on conseille on donne des règles d'hygiène des règles d'asepsie pour que les personnes s'injectent le moins mal possible et qu'elles prennent le plus soin possible de leur capital santé qu'en leur capital santé qui leur reste donc pour moi c'est vraiment quelque chose de fondamental je ne pense pas quand on a implanté les premiers échangeurs du tributeur de Seringue en France que les personnes qui vont passer à l'acte de l'injection est fortement augmentée loin de là mais en tout cas on a pu voir les chiffres baisser quant à la extermination du sida de façon réelle et de dépatite on en est encore là mais je pense qu'on va y arriver Merci Véronique pour votre intervention Alors Yannick Moreau vous voyez une voix pour une voix contre avec à chaque fois quand même des arguments qui tiennent la route parmi les défenseurs des salles de chute Yannick Moreau il y en a qui regrettent néanmoins qu'on ne soit pas allé assez loin qu'on ait que ciblé finalement le public de ce qu'on appelle les injecteurs ceux qui s'injectent la drogue en intraveineuse certains militants associatifs auraient préféré qu'on aille jusqu'aux consommateurs aux fumeurs de crack par exemple qui c'est aussi un vrai fléau dans notre société aujourd'hui dans certains quartiers de Paris c'est au grand jour qu'on fume du crack voilà il y a toujours ce débat là Yannick Moreau aussi Oui c'est exact mais c'est une question en fait de philosophie de santé publique le gouvernement de Madame Touraine veut accompagner les toxicomanes dans une consommation hygiénique la droite et ceux qui s'opposent aux salles de shoot sont dans une autre optique c'est-à-dire une optique de thérapie une optique médicale d'aider les malades dépendants de la drogue à sortir de leur addiction leur redonner l'espoir de retrouver leur liberté par rapport à ce poison et leur redonner leur dignité le problème des toxicomanes dépendants de la drogue c'est que personne ne leur dit qu'il existe des thérapies où on peut sortir certes c'est difficile certes le chemin est compliqué certes il est semé d'embûches mais les thérapies existent et l'Etat ne les finance pas parce qu'elle préfère de manière hygiénique financer les salles de shoot vous savez je voulais vous donner le témoignage de Zoé une toxicomane qui est abstinente depuis un certain temps et qui a fréquenté les salles de shoot et qui me disait vous savez monsieur le député les salles de shoot c'est comme un changement de cabine dans le Titanic au lieu de se droguer à fond de cale nous les toxicomanes on pourra le faire en première classe donc effectivement c'est plus agréable c'est plus confortable c'est plus hygiénique mais concrètement ça ne règle pas le problème de la dépendance à la drogue et c'est là où devrait être mis l'accent et les moyens publics ainsi que sur la prévention les Suisses font aussi beaucoup de prévention autour de ça ils ne se contentent pas que des salles de shoot il y a énormément de prévention je ne sais plus combien de millions sont destinés à cette prévention mais ils sensibilisent les gens quand même donc il y a toute une politique autour de ça on est bien d'accord que les seules salles de shoot ne régleront rien mais elles peuvent être bénéfiques moi je vous parle de la France en France aujourd'hui oui mais il faut s'ouvrir les yeux sur ce qui se fait à l'étranger quand même les chiffres que donne Madame Touraine sur les 350 millions je ne sais pas où elle les a trouvés moi les chiffres que j'ai c'est 50 millions qui sont investis sur la prévention donc on pourra en discuter mais bref au moment où une étude de l'INPES que le gouvernement a essayé de cacher mais qui est sortie la semaine dernière démontre l'explosion de la consommation de drogue chez les jeunes le cannabis est une drogue je le dis et je le redis je le dis parce que ce n'est pas parce qu'on fume du cannabis qu'on va se droguer aux drogues dures je suis content que vous ne passiez pas le lien à dire que c'est l'heure 11% des jeunes de 18-25 ans 11% des jeunes de 18-25 ans consomment régulièrement mais en revanche la quasi-totalité des toxicomanes dépendants de drogues dures sont passées par la phase du cannabis donc au moment où la consommation de drogue explose en France cannabis cocaïne on donne un message brouillé à la jeunesse et on explique qu'il y a des endroits de la République où l'État encadrera la consommation de drogue là ce sera légal ailleurs ce ne sera pas légal les personnels qui aideront les toxicomanes drogués bénéficieront d'une immunité pénale et le médecin dans tout ça celui qui supervisera tout ça si jamais il y a une overdose qui sera responsable est-ce que c'est l'État qui sera responsable quelle est l'étape d'après est-ce que c'est l'État qui devra fournir pour que la consommation soit bien hygiénique devra fournir lui-même les produits ce sont des questions auxquelles le gouvernement a refusé de répondre moi ce que je pense sur le fond si vous voulez c'est que on ne peut pas sortir un malade parce que vous avez dit que c'était des malades et je suis d'accord avec vous ce sont des malades dépendants on ne peut pas sortir un malade dépendant en l'accompagnant dans sa consommation ou alors qu'est-ce qu'on va faire on va faire des salles de consommation d'alcool à moindre risque pour aider les paroles normiques on en parlera mais c'est ce qui se passe dans les bars avec les open bars l'état va encadrer la consommation d'alcool pour expliquer comment on ne règle pas les problèmes d'addiction comme ça vous me coupez l'arme sous le pied Yannick Moreau parce que précisément il y avait un parallèle que j'aimerais bien qu'on fasse entre les conduites addictives autour des drogues et notamment ces drogues dures et l'alcool aussi parce que tout à l'heure Adrien parlait de la manière dont on assimile aujourd'hui la drogue et la fête et l'alcool aussi aujourd'hui ces nouvelles manières de consommer l'alcool qui ressemblent beaucoup à une manière de se défoncer il n'y a pas d'autre terme on continue à en parler notamment de ces salles de shoot aujourd'hui 0826 300 300 vous pouvez encore réagir pendant quelques minutes à l'antenne à tout de suite Seul contre tous Seul contre tous Sud Radio Sud Radio Dimitri Pavlenko Seul contre tous je suis pour l'ouverture des salles de shoot nos invités Yannick Moreau n'est pas notre invité Yannick Moreau député UMP de la Vendée Littorale n'y est pas favorable et plutôt on peut dire que globalement les auditeurs Sud Radio vont dans votre sens Yannick Moreau sur sudradio.fr 66% des votants vont dans le sens de Yannick Moreau et je vais vous lire juste un petit commentaire qui est laissé par l'un de nos auditeurs les drogués seraient encadrés par des personnels médicaux et conseillés pour leur sevrage pardon on diminuerait aussi les seringues usagées dans les jardins publics voilà alors c'est vrai que parmi les opposants à l'ouverture de ces salles de shoot Yannick Moreau il y a toute une association un collectif qui s'est monté notamment autour de la gare du Nord puisque c'était le lieu qui avait été retenu initialement pour une expérimentation d'une salle de consommation à moindre risque ce collectif qui au début agissait beaucoup avec ce principe qu'on connait maintenant NIMBY Not in my backyard je ne veux pas faire ça devant chez moi parce que ça va dévaloriser mon bien parce que c'est mes enfants qui vont assister à ce spectacle là public enfin association qui a d'ailleurs mis un peu d'eau dans son vin qui aujourd'hui a négocié vraiment avec la mairie de Paris pour dire finalement pourquoi pas mais faisons ça plaçons cette salle à un endroit où il n'y a pas trop de passage est-ce que c'est effectivement le risque que ce soit au pied d'un immeuble dans une rue passante aujourd'hui qui motive au-delà des principes que vous nous avez expliqués Yannick Moreau est-ce que c'est le fait que cette salle de shoot puisse être visible qui pose problème aujourd'hui ? Il faut reconnaître et dire à nos compatriotes que les salles de shoot ne sont pas simplement des salles de shoot mais des quartiers de shoot et que ça crée des vrais problèmes de sécurité certes Mais il y en a déjà c'est vrai autour des gares Certes ils sont concentrés à des endroits qu'on connaît Gare du Nord à Paris Gare Matabio à Toulouse aussi Ils sont concentrés mais en réalité dans un rayon de 500 mètres autour d'une salle de shoot à Barcelone à Genève comme partout dans les seuls huit pays du monde où ces salles existent parce qu'il n'y a que huit pays dans le monde si ça marchait si bien il y en aurait partout il n'y en aurait pas que dans huit pays Dans toutes les salles de shoot dans tous les quartiers des salles de shoot il y a des zones de non-droit parce qu'il faut laisser les toxicomanes approcher les salles de shoot sans qu'ils soient contrôlés et punis par la loi puisque la loi interdit la consommation et la vente de drogue et il faut laisser aussi les dealers du coup ça leur donne vraiment beaucoup de place et beaucoup d'espace une sorte d'immunité dans un rayon autour des salles de shoot et donc ça crée des zones effectivement de non-droit effectivement des zones d'insécurité qui sont fixées de manière pérenne parce que lorsqu'on dit une expérimentation de six ans il faut bien que nos auditeurs aient à l'esprit que ça n'est pas une expérimentation de six ans c'est une légalisation on ne reviendra pas en arrière après six ans d'expérimentation dans les villes où ce sera ouvert et c'est pas seulement à Paris dans le dixième arrondissement ce sera dans toutes les grandes villes de France où il y a déjà ces carudes ces centres d'accompagnement et qui font un travail formidable je voudrais remercier d'ailleurs tous les acteurs sociaux et médicaux qui interviennent c'est un travail formidable mais qui ne vous remercie pas de vous opposer aux salles de shoot parce qu'eux trouvent que c'est une bonne idée ça dépend les associations militantes que Mme Touraine a voulu satisfaire par ce projet de loi qui n'est pas une priorité pour le redressement de notre pays ni pour la santé publique de nos concitoyens effectivement ne me remercie pas mais si on mettait l'argent en faveur de la prévention de la jeunesse et si on mettait l'argent public c'est-à-dire des dizaines de millions d'euros sur la période de 6 ans vers le soin et l'accompagnement vers le sevrage et l'abstinence là on réglerait vraiment on sortirait vraiment des toxicomanes de l'enfer de la consommation parce que c'est un enfer et les accompagner de manière hygiénique ça n'est pas les aider ça n'est pas leur offrir la liberté et la dignité de s'en sortir J'attends votre proposition de loi sur le sujet Yannick Moreau du coup puisque Vous savez j'ai déposé beaucoup d'amendements que Mme Touraine a rejeté notamment les distributions de seringues et notamment des conteneurs pour réceptionner les seringues dans les quartiers où on sait qu'elles sont là mais qui ne sont pas assez disponibles de prendre la majorité au mot finalement sur cette idée Yannick Moreau enfin néanmoins merci en tout cas de votre opinion à trotté à défendre vos convictions qui sont anciennes on peut dire que pour le coup vous faites partie de ces élus qui avaient développé un argumentaire quand même sérieux autour de cette question merci à vous ancienne malgré mes 39 ans merci d'être venu dans ce seul contre tous Kevin on termine sur quel score sur ce radio.fr et on termine sur 63% des votants qui disent non aux salles de shoot en France bon nous aurons donc échoué à les convaincre on se retrouve à partir de lundi de lundi